Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom dans cette nouvelle petite vidéo information, une information comme vous pouvez le voir sur le jeu Starbound et plus précisément sur la bêta version Pleased Giraffe donc comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran donc Pleased Giraffe c'est une bêta, enfin une mise à jour qui est sortie ce matin de bonheur et en grande surprise à vrai dire parce qu'ils ont sorti que la Unstable la semaine dernière et ils nous ont pondu la Stable pour le début de semaine donc ça m'a beaucoup surpris et du coup ça a chamboulé tout mon timing et donc je vais faire profiter de cette petite vidéo information donc je ne vais pas vous présenter la mise à jour, je vous la présenterai de façon pas forcément j'y jouerai de façon dans un display donc vous allez pouvoir commencer justement cet après-midi donc oui je ne présenterai pas la mise à jour, je découvrirai au fur et à mesure comme vous même si j'en connais quelques parties et je préfère le voir au fur et à mesure donc in-game donc le plus gros problème c'est le niveau du planning donc j'ai réécrit tout le planning en fait qu'on a jusqu'à la sortie de Mad Max en l'occurrence donc pour aujourd'hui vous aurez donc du Fallout 3, du Starborn et en troisième vidéo donc du Deadpool qu'il faudra que je tourne et que je monte et que je plaud dans la journée vous aurez aussi donc demain du coup du Fallout, du Chroma Squad normal, du Moonrise ensuite après-demain le 27 du Fallout de l'arc du Tezo le 28 du Fallout du Robocraft de Lily Dangerous le 29 on retourne donc sur le Fallout, le Starborn et le Deadpool le 30 toujours Fallout, Chroma Squad et Moonrise alors le premier c'est là que ça va commencer à être particulier on aura donc du Fallout, du Ark, du Tezo et à l'occasion donc de sa sortie du coup comme Starborn sort aussi comme elle sera sortie à l'époque à ce moment là donc je mettrai en quatrième vidéo en bonus on va dire ça comme ça donc le premier épisode de la série Metal Gear Solid 5 donc The Phantom Pain voilà ça c'est dit le 2 on aura donc le retour de Fallout de Robocraft et de Dangerous et le 3 donc on passera comme prévu à Mad Max en journalière donc on aura Mad Max, Starbound et Metal Gear et donc le 4 donc le lendemain de la sortie de Mad Max on aura donc Mad Max, Fallout et Deadpool voilà, voilà pour ce qui est du planning et ce qui m'inquiétait le plus en fait ce matin quand je me suis réveillé et que j'ai vu sur j'ai eu la présence d'esprit d'aller voir sur playstarband.com donc voilà les amis encore une fois merci de suivre la chaîne je vous en profite pour vous remercier quand même tout ça j'espère que les playthroughs de la rentrée vous plairont moi en tout cas j'ai la grosse grosse hype pour à vrai dire j'ai la grosse grosse hype pour Mad Max mais aussi pour Metal Gear qui me semble être un excellent jeu avec plusieurs styles dedans donc n'ayant jamais joué je me suis quand même un petit peu renseigné apparemment un néophyte vis-à-vis de la saga pourra jouer au jeu sans problème ce sera assez expliqué et il n'y aura pas trop de zones d'ombre donc voilà encore une fois les amis merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'être fidèle à la chaîne c'était Marcus Bonus dans la Playroom donc pour cette vidéo en début de journée et vos nouvelles séries en fin de journée voilà comme d'habitude salut les gens à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !